J'adore les écureuils. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, c'est faux. Enfin, j'espère vraiment pas. Les écureuils roux ne sont pas menacés de disparition. Mais en France, depuis plus d'une trentaine d'années, les densités sont faibles. J'ai la chance d'en voir toute l'année dans mon jardin. Vraiment, c'est un de mes petits bonheurs du quotidien. Et quand il y a les bébés, oh là là, mais je fonds. Ils mangent un peu de tout, même si leur nourriture principale reste les végétaux. Graines, bourgeons, écorces. Ici, ils se régalent avec les noisetiers. Je leur mets aussi quelques noix à disposition de temps en temps. Et comme c'est un animal qui fait des réserves en plantant sa nourriture dans le sol pour plus tard, je me retrouve aujourd'hui avec plein de petits noyés. Des noyés-écureuils, finalement. C'est d'ailleurs un des grands rôles de l'écureuil dans la nature. Dispersez les graines et planter les forêts de demain. Malgré que ce soit une espèce protégée, la fragmentation des habitats, les collisions routières ou encore l'installation d'espèces exotiques comme l'écureuil gris fragilisent grandement ces populations. Aujourd'hui, les sciences participatives aident à connaître l'état et l'évolution des populations d'écureuils roux. Alors, si vous en voyez, go le signaler sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage vraiment pour la suite.